... Là, sur Gaza, il semble, ce que la Cour internationale de justice nous dit, c'est qu'il y a un risque plausible de génocide, en plus de la situation qui prévalait avant le 7 octobre. Le problème auquel nous avons dû faire face, c'est que le rapport des exportations de la France au Parlement, qui se devrait d'informer les parlementaires le plus rapidement possible, eh bien, ce rapport au Parlement n'est pas encore sorti pour l'année 2023. Donc, ça, c'est la grande difficulté auxquelles doit faire face le gouvernement français, c'est-à-dire qu'il a pris des engagements internationaux sur la transparence et, dans les faits, il ne tient pas ses engagements, puisque nous sommes en général au courant très longtemps après les autorisations d'exportation elles-mêmes. Notre avocat, Mathéo Bonal, avait fait une demande de déclassification de secret défense, justement pour que nous puissions connaître la véritable... quels étaient les montants et les dates à laquelle étaient délivrées ces autorisations, qui contreviennent, encore une fois, à l'article 6, à l'article 2 et 3 du traité sur le commerce d'État. On a montré que des petites ONG, ou des citoyens qui se réunissaient comme ça de façon très informelle, étaient capables de faire reculer des entreprises de l'armement israélien qui représentent 20 milliards de chiffres d'affaires par an.